Bonjour Dr. Diabo Baldé, merci de recevoir Guinée Matin.com chez vous. Merci bien. Comme on le sait, à l'initiative des ressortissants de Télé-Mêlée que vous êtes, vous êtes engagé à refaire la route le col de Louba. Dites-nous un peu plus, d'où est venue l'idée ? Merci beaucoup. C'est une initiative en fait locale. C'est venu des transporteurs eux-mêmes et d'un citoyen de Télé-Mêlée qui réside en Guinée-Bissau. Il a appelé ce compatriote qui était au niveau du col de Louba pour lui demander où il était. Il a dit qu'il est en train de peiner sur la côte pour monter Louba. Lui, il a dit que c'est dommage que jusque maintenant, vous, ressortissants de Télé-Mêlée et Fils, on n'arrive pas à prendre des dispositions pour corriger cela. Avec les initiatives locales, on peut y arriver. Donc déjà, moi, je vous donne trois tonnes, mais lancer l'initiative auprès des autres transporteurs, camionneurs et des commerçants et des fils ressortissants pour que nous puissions au moins butonner tout juste le col qui fait des centaines de mètres. Donc l'idée est venue de là. Cette personne a recontacté maintenant Elage Kali Babatouré, fils de Babatouré. Donc lui aussi l'a contacté, Elage Ahmad Baylo. C'est parti de bouche en bouche et ils sont arrivés maintenant chez moi pour m'en parler. Je leur ai dit que j'étais volontiers partant pour cette initiative et je l'encourage vivement. Donc c'est parti de là. Maintenant, on a rencontré les autorités communales et préfecturales pour en discuter avec eux. Et l'initiative a mûri et tout le monde a salué l'initiative. Et c'était quand ? Ça fait maintenant deux semaines, tout cela. D'accord. On apprend que des montants ont été collectés. Dites-nous-en, où en est-on sur les préparatifs, les montants qui ont été collectés justement ? Où en êtes-vous ? Donc avec la rencontre qu'on a eue avec les autorités communales et préfecturales, il s'est dégagé l'idée de mettre en place un comité de gestion. Ce comité de gestion en charge, entre autres, a sensibilisé les citoyens de Télémêlé, les sympathisants et les récitants, s'il a nécessité de la réfection de ce col. Donc un comité a été constitué, composé de cinq membres, comprenant donc Elage Ahmad Baylo, qui est un des opérateurs économiques de Télémêlé, qui a ses magasins en ville. Elage Khalil Touré, qui est transporteur de Télémêlé. Jafar, qui est le président du syndicat des transporteurs. Elage Souris, qui est un des opérateurs économiques aussi, est beaucoup lié aux transporteurs. Et moi-même, Diaou Balde, donc fils ressortissant pour tout ce qui est mobilisation des ressortissants internes et externes. Donc ce comité a été mis en place. Donc on nous a défini notre mandat. Et aussitôt, on s'est mis à la tâche. Donc on a fait une des correspondances, envoyées à nos ressortissants qui sont à l'intérieur de la Guinée, mais également aussi à ceux qui sont à l'extérieur. Donc via les réseaux sociaux, on a essayé de ventiler ce courrier, invitant les fils ressortissants de Télémêlé, sympathisants, aussi à se mobiliser pour la réparation du col de Louba. Alors, naturellement, toute la route fait problème, parce que ça fait plus de 10 ans, une route entière qui n'a pas été en fait restaurée. Donc il n'y a pas eu de travaux d'entretien depuis plus d'une dizaine d'années. Vous comprendrez bien l'état de dégradation de cette route. Mais bien qu'elle soit complètement dégradée, mais le col de Louba est particulier. Parce qu'il y a une côte très forte, avec des pentes très raides, et des virages fermés. Et ça fatigue énormément de problèmes. Ça joue sérieusement sur le cours de transport. Imaginez-vous, le cours de transport de Télémêlé à Conakry, c'est le même cours que de Télémêlé à Conakry à Zéricorée. Je vais vous dire combien de fois, cette route cause énormément de problèmes aux gens de Télémêlé. Donc quand on a commencé la mobilisation, on a sensibilisé aussi nos députés, qui ont aussi pris la chose à main. Ils ont essayé de contacter Guy Copres pour lui sensibiliser, afin qu'il nous puisse venir en aide. Bon, Guy Copres a pris des engagements pour nous refaire le col. Mais nous, on s'est dit, quoi qu'il en soit, il faut qu'on continue notre mobilisation. Parce qu'en dehors du col de Louba, il y a toute la route, éventuellement jusqu'aux 15 kilomètres, au niveau de Koukouji. À date, nous sommes à près de 20 tonnes de ciment mobilisées, et plus de 25 millions déjà mobilisés. Naturellement, nous avons des annonces qui ne sont pas encore matérialisées, mais nous estimons que nos fils, qui sont à l'étranger, sont engagés aussi à y contribuer. Est-ce que vous avez établi une date pour le démarrage des travaux ? Donc, on a tenu une réunion avant-hier avec les autorités communales. Nous attendons la réaction, nous estimons prompte de Guy Copres, et ça, c'est dans les 10 jours. Au-delà des 10 jours, nous irons avec les moins de bord. C'est-à-dire que nous essaierons, nous ferons en sorte qu'il y ait des ingénieurs qui vont nous assister pour nous conseiller sur qu'est-ce qu'il faut faire. Même si nous arrivons à faire 10 mètres sur le col, 20 mètres, 30 mètres, 4 mètres en fonction des ressources, mais que ça soit bien fait et qu'on aurait manifesté notre intention de refaire la route et de faciliter l'accès à Téléméle. On sait que Téléméle est quand même une préfecture qui a été abandonnée par nos dirigeants depuis plusieurs années. Et en tant que fils ressortissant de cette préfecture, quel appel avez-vous à lancer aux autorités guinéennes afin qu'elles puissent vous venir en aide dans le développement de cette préfecture ? A chaque fois, Téléméle a lancé comme cri d'alarme la réfection de la route et le problème de l'électricité. Mais si la route est déjà faite, c'est déjà quelque chose de plus. Nous invitons les autorités à nous venir en aide sur la réfection de la route. Mais de l'autre côté, il faut que nous-mêmes, fils de Téléméle, nous prenions à bras-le-corps l'état de notre développement. Téléméle est l'une des rares préfectures qui fait limite avec huit autres préfectures. De Téléméle, vous accédez à Gawal. Plus facilement dans Gawal-Kundara pour la route nationale du Sénégal. De Téléméle, vous allez à l'Élouma. C'est encore plus facile de quitter qu'on a créé via Téléméle pour aller à l'Élouma que via Mahmoud. C'est pareil pour Téléméle-Pita, c'est la même chose. Téléméle-Bofa, Téléméle-Bokeh, Télémé-Dubreka, Téléméle-Kindia. Téléméle fait limite avec huit préfectures. Vous imaginez l'importance de faire la route de Téléméle. Donc nous invitons en tout cas les fils de Téléméle à se mobiliser, à prendre cela comme une préoccupation majeure. Mais au-delà de cela, l'autorité doit être consciente de l'état de dégradation de cette route. On est aussi une population de la Guinée. Nous devons bénéficier du fruit, de la croissance, donc des revenus générés par nos ressources minériques. D'autant plus que la CIBG, la paire de cette concession minière est aujourd'hui dans Téléméle. Il faut que donc toutes ces ressources-là se répercutent sur le développement de Téléméle. Docteur Diabo Balé, merci. À moi de vous remercier.